Hello, hello, c'est KCMS pour ce deuxième geste utile. Alors c'est pas à proprement parler un geste, c'est plutôt une façon, une méthode pour tirer les coups francs. Et je prends très peu de risque en disant qu'avec cette méthode là, vous allez très certainement vous créer de nouvelles occasions de but sur coups francs. Beaucoup connaissent les feintes de frappe sur coups francs, évidemment, avec les joueurs qu'on appelle, mais très peu utilisent la feinte de frappe directement avec le joueur qui tire. C'est stratégiquement beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus avantageux pour vous d'utiliser le joueur qui tire, puisqu'il va se situer vraiment dans l'axe du but et donc avoir une position de tir vraiment très favorable au moment où il recevra le ballon. Donc vous l'avez compris, il suffit tout simplement avec le joueur qui tire d'effectuer une pointe de frappe, ensuite de diriger dans la direction du joueur qui court, de lui faire une passe avec soit une passe en profondeur, soit une passe simple. Après, à vous d'improviser et de diriger votre action. En tout cas, c'est une grosse occasion de but. Voilà, vous pouvez voir que c'est plutôt efficace. Voilà, c'est tout pour ce geste utile. J'espère que ça vous plaira et que vous l'utiliserez beaucoup. En tout cas, au moins, ça reste une façon supplémentaire de pouvoir tirer des coups francs pour ceux qui auraient du mal à tirer des coups francs. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouveau geste utile dans la semaine. Et je vous dis ciao, ciao !